Hello, hello, bonjour, bonsoir, dépendant de l'heure à laquelle vous vous aurez souci, et bienvenue à Devoceor, notre chaîne, votre chaîne Afrique Top Info. En espérant que vous vous portez bien et surtout que vous êtes encore d'humeur à parler de la continuation de la saga Cameroon-Algérie, venez voir dans quelle mesure est-ce que la FIFA a sanctionné l'Algérie. Les retombées de la saga Cameroon-Algérie continuent sur papier. Après accusation, grève, attaque frontale à répétition et depuis lancée de mots de part et d'autre, c'est l'heure de la rétribution venant de la FIFA elle-même. Et dans la liste des punis, les Algériens. Alors que les Algériens sont toujours dans l'attente d'une réponse quant au recours déposé vis-à-vis de l'arbitrage, ils se voient écopés d'une amende de près de 3 000 euros par la FIFA. Le 29 mars dernier est une journée noire pour le football algérien. Après qu'il se soit fait éliminer de la Coupe d'Afrique des Nations lors de la phase des poules quelques semaines plus tôt, les FNEC tenaient la chance de valider leur biais pour le prochain tournoi de la Coupe du Monde au Qatar chez The Abida face au Cameroun. Mais un but de Karl Toko et Kambi dans les ultimes secondes les a privés de la Coupe du Monde tant convoité. Quelques semaines plus tard, alors qu'un recours est toujours en attente d'une réponse de la FIFA, après l'arbitrage « scandaleux » lors du match retour tel que qualifie la Fédération algérienne, l'instance internationale a décidé d'infliger une sanction pour des faits extra-sportifs. En effet, lors de ce match, les spectateurs présents au stade Mustapha Chakar ont lancé différents objets en direction du terrain et ont allumé plusieurs fumigènes. Or, l'article 16 co-disciplinaire de la FIFA stipule que les clubs et associations hautes sont chargées du maintien de l'ordre et de la sécurité avant, pendant et après les matchs dans les stades et ses abords. Il est aussi responsable des incidents de toute nature et peut faire l'objet de mesures disciplinaires. La Fédération algérienne s'est donc vu infliger une amende de 3 000 francs suisses, soit 2 929 euros. Ces sanctions ne préjugent cependant pas une éventuelle décision sportive après les recours algériens demandant à la FIFA de faire rejouir le match pour cause d'arbitrage « scandaleux » selon la Fédération algérienne du Gambien Bakary Gassama. Les FNEC pensaient obtenir leur qualification dans cette prolongation avec un but à la 118 tièpes minutes par Ahmed Touba. Il y a quelques jours, le sélectionneur Jamel Belmadi avait annoncé qu'il allait rester à son poste de sélectionnaire en dépit de la non-qualification. J'ai soumis à mes responsables l'opportunité de mettre fin à mon contrat il y a quelques jours. Le sélectionneur Jamel Belmadi avait annoncé qu'il allait rester à son poste de sélectionneur en dépit de la non-qualification. Mais cette proposition n'a pas été acceptée, avait-il justifié. Le président de la Fédération algérienne du football, Shara Fédine Amara, qui a démissionné deux jours après l'élimination de l'Algérie, avait demandé à Belmadi de rester à son poste avec son staff. Grâce aux bons résultats obtenus depuis qu'il est à la tête de la sélection, l'ancien joueur de l'OM a été épargné par les critiques, y compris dans les médias. Quelle sera la réaction non seulement des responsables du football algérien, mais aussi les supporters de la belle équipe de FNEC, qui ne sont tant pas lâcher prise sur ses recours déposés, même à la FIFA au jour d'aujourd'hui ? Auront-ils gain de cause ? Le match retour des barrages sera-t-il joué comme il le souhaite ? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, chers abonnés. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo, en espérant que vous avez aimé son contenu. N'oubliez pas de liker, de partager et surtout de laisser vos avis en commentaire. N'oubliez pas non plus de cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir de nouvelles notifications à chaque nouvelle vidéo postée. D'ici là, portez-vous bien et rendez-vous pour du nouveau contenu. Bye ! Sous-titrage ST' 501